Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits, afin que ce moment soit profitable à chacun. Les ouvriers de la dernière heure Le royaume des cieux est semblable à un père de famille, qui sortit dès le grand matin, afin de louer des ouvriers pour travailler à sa vigne, étant convenu avec les ouvriers qu'ils auraient un denier pour leur journée, il les envoya à la vigne. Il sortit encore sur la troisième heure du jour et, en ayant vu d'autres qui se tenaient dans la place sans rien faire, leur dit « Allez-vous-en aussi, vous autres, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et il s'en allèrent. Il sortit encore sur la sixième et sur la neuvième heure du jour et fit la même chose. Et étant sorti sur la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient là, sans rien faire, auxquels il dit « Pourquoi demeurez-vous là, tout le long du jour, sans travailler ? » Le soir étant venu, le maître de la vigne dit à celui qui avait le soin de ses affaires « Appelez les ouvriers et payez-les, en commençant depuis les derniers jusqu'aux premiers. » Ceux qui n'étaient venus à la vigne que vers la onzième heure, s'étant approchés, reçurent chacun un denier. Ceux qui avaient été loués les premiers, venant à leur tour, crurent qu'on leur donnerait davantage, mais ils ne reçurent non plus qu'un denier chacun. Et en le recevant, ils murmureraient contre le père de famille, en disant « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous les rendez égaux à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais pour réponse, il dit à l'un d'eux « Mon ami, je ne vous fais point de tort. N'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier pour votre journée ? Prenez ce qui vous appartient, et vous en allez. Pour moi, je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il donc pas permis de faire ce que je veux ? « Et votre œil est-il mauvais, parce que je suis bon ? » Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, parce qu'il y en a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16, voire aussi « Parabole du festin de noces », chapitre 18, numéro 1. Sur terre, nous avons souvent à nous rendre utiles. Certains, parfois, occupent tout juste leur journée. Il y a à distinguer l'occupation que nous allons avoir au cours de cette journée. Il y a l'oisiveté et le travail. La différence, c'est l'utilité de l'occupation. Une occupation utile est un travail. Lorsqu'il s'agit juste d'occuper son temps pour soi, pour se distraire, sans aucune raison édifiante qui cherche à mettre en avant l'effort, par un progrès, par une connaissance, une amélioration de soi, nous restons alors du côté de l'oisiveté. Faisons donc cette distinction de façon simple et claire. Comment occupons-nous notre temps ? Il nous est ici demandé de nous mettre au travail. C'est-à-dire de nous rendre utiles. Il y a tant de façons d'être utiles. Il est important de comprendre quelles sont ces utilités. Nous avons tous une mission, une mission de vie. Nous avons tous des capacités, des talents. Il nous faudra alors prendre le temps de les découvrir, de les comprendre et de les mettre en œuvre afin que nous puissions nous rendre utiles. Il y a cette notion de service. « Se rendre utile » est en lien avec « Servir ». Comprenons que lorsque nous venons sur Terre, l'objectif premier est de nous parfaire, de nous améliorer sur tel point, sur tel autre point, dans tel domaine ou tel autre domaine. Parfois, nous venons avec cet double objectif, nous améliorer et donner à améliorer. Partager un exemple pour que l'autre puisse suivre notre cheminement et s'améliorer lui aussi. Parfois, certains viennent non plus avec cet objectif de s'améliorer eux-mêmes parce qu'ils sont déjà parfaits. Il est vrai que sur Terre, rares sont ceux qui sont dans ce cas. Jésus était l'homme le plus parfait que la Terre a vu à sa surface. Il n'est donc pas venu pour sa propre progression puisqu'il n'avait plus rien à améliorer. Il avait atteint ce premier stade de l'échelle spirite que l'on appelle les purs esprits. Ceux qui ont rejoint Dieu, ceux qui ont maintenant toute la science. Ils connaissent tout sur tout. Il est donc important de comprendre qu'ils viennent dans un but d'aider ceux qui sont encore sur le chemin vers Dieu. Là, nous comprenons comment nous pouvons nous rendre utiles, chacun là où il se trouve. Nous pouvons être utiles en créant les choses avec nos mains, en créant les choses avec notre intellect, en partageant le soin de transmettre une connaissance, en invitant les uns et les autres à se positionner sur tel ou tel sujet. Nous pouvons tout simplement venir pour créer une famille, pour mettre en place un ordre social, etc. D'autres viennent avec des missions moins en lien avec cette matérialité, plus en lien avec l'intellect, ou alors encore en lien avec le spirituel. Une fois que nous avons passé avec succès les différentes missions, plus en lien avec la matière, nous irons peu à peu du physique vers l'intellectuel, puis enfin vers le spirituel. Là, nous apprendrons à être au service de l'autre, de façon désintéressée, à faire le bien. C'est ce que nous appelons la charité, faire le bien. Ou encore l'amour en action, cet amour divin, sublimé, parfait, constant, qui ne juge jamais, qui accueille toujours et donne toujours. Non pas de la même façon, puisque nous ne sommes pas tous identiques. Nous faisons tous des choix différents. Nous sommes, par contre, tous membres d'une même et seule, unique, grande famille, cette famille du cœur. Car ce sont les liens du cœur, les liens d'affection, qui nous unissent les uns aux autres, ou qui nous repoussent. Mais c'est justement là que nous avons à comprendre comment réajuster ce qui nous met en relation. Les premiers seront les derniers. Ceux qui arrivent en dernier bénéficient du travail de nos prédécesseurs. Et nous allons aller un petit peu plus loin. Il nous faudra juste nous mettre à l'œuvre. Parfois, certains n'ont pas eu cette occasion de travailler, de se rendre utile, parce qu'il n'y avait pas les conditions réunies pour pouvoir le vivre. Alors, cherchons à construire cet environnement, ces conditions, faire en sorte que nous puissions ensemble nous rendre utiles, nous mettre au service, au service de Dieu, au service de ce qui nous transcende, qui nous dépasse et de loin, au service de ces lois qui régissent en dehors même de ce monde matériel, en dehors de cette matérialité, la vie. Ces lois parfaites, immuables, constantes, nous invitent à comprendre comment nous ajuster vis-à-vis de ce que nous avons à vivre, à faire, à comprendre, à partager. beaucoup d'appelés et peu d'élus car beaucoup d'entre nous face à ce travail, à ce service, nous allons détourner le visage, prendre un autre chemin parce que cela nous coûte de changer, parce que cela nous coûte de renoncer à ce que nous avons amassé, à ce que nous avons ou nous pensons avoir car seul ce qui ne peut nous être retiré nous appartient et rien de matériel nous appartient, ni même notre corps car nous le laissons ici une fois l'appel de retour à la vie spirituelle réalisé. Comprenons alors comment vivre comprenons ce qui est réellement à nous nos vertus c'est-à-dire tout ce que nous faisons de bien ou tous les efforts que nous faisons pour nous améliorer nous sommes loin d'être parfaits il est vrai mais nous le souhaitons nous le voulons nous le mettons en oeuvre et c'est ce qui compte qui cherche trouve et nous serons assistés tout au long de notre cheminement vis-à-vis de cet objectif que nous cherchons à atteindre alors comprenons que cette bonne volonté se mettra en oeuvre lorsque les conditions seront réunies lorsque nous aurons cherché puis trouvé comment nous rendre utiles nous comprendrons que nous sommes assistés nous sommes parfois même guidés nous sommes aidés pour atteindre cet objectif de perfection avec le temps nous tous arriverons à cette destination finale être parfaits alors soyons parfaits soyons plus parfaits aujourd'hui que nous l'avons été hier voilà le chemin à emprunter faisons en sorte de nous améliorer en tout point à chaque instant réfléchissons comment nous pouvons aujourd'hui mettre en oeuvre cela et allons découvrir notre vraie nature que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il qui s'il